Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez déjà ? Je ne sais pas si c'est parti ou pas. J'attends juste la réponse de si il m'entend. J'ai la réponse, c'est bon, on m'entend. Bonjour, c'est la seconde conférence pour J'ai Cuisiné. Aujourd'hui, on fait intervenir une jeune pâtissière diplômée de Ferrandi Paris notamment, qui est une école assez prestigieuse quand même. Sûrement la meilleure école de France, c'est peut-être une des meilleures écoles du monde, je pense. Voilà, donc elle est ici pour vous préparer un dessert à l'assiette. C'est un blanc mangé coco qui, du coup, blanc mangé coco est exotique. Et du coup, Diane va vous faire la recette en direct. Voilà, donc je vais te laisser la main, Diane. Bonjour à tous, moi je suis là pour vous présenter un dessert à l'assiette. Donc, le dessert à l'assiette sera, comme Victor l'a énoncé, un blanc mangé coco et des fruits exotiques. Donc, on va faire ça en quatre étapes. Donc, pour commencer, on va faire le blanc mangé, donc plus communément appelé du flottant. Ensuite, on va faire une crème anglaise à la vanille, une brunoise exotique et une crème chantilly chocolat blanc citron. Donc, je vais vous décomposer les étapes. Et si vous avez des questions, entre temps, surtout, vous n'hésitez pas. Voilà. Donc, je vais… C'est tout bon ? Ouais, je vais afficher directement, du coup, la recette. Hop. Hop, voilà. Si vous voulez suivre la recette entre temps, du coup, Victor va vous mettre la recette en photo pour que ce soit plus simple à suivre. Hop. Du coup, je vais commencer par la crème anglaise vanille. Hop. Donc, dans le coup de poule, si, contre, j'ai mon lait entier, ma crème est H&T 35% et ma gousse de vanille grattée. Donc là, j'ai fait une infusion à froid. Donc, j'ai laissé infuser ma vanille dans le lait et la crème toute la nuit au frigo, ce qui permet, en fait, de développer un petit peu les arômes de la vanille tout au… Enfin, à froid, en fait, tout au long de la nuit. Donc, ça évite de la chauffer très longtemps sur le feu. Normalement, on doit filmer le lait et la crème avec la vanille infusée. Et du coup, là, ce sera une infusion qui sera beaucoup plus rapide. Donc, je verse le lait, la crème et la vanille dans ma casserole. Moi, Diane, je te coupe. Est-ce que tu peux juste décaler un peu vers la droite parce qu'on ne voit pas exactement le récipient là où tu as versé ? Hop. On va mieux. Là, nickel. Là, on voit tout. Hop. Donc, je vais mettre ce mélange à chauffer. Tout doucement. En parallèle, je vais prendre mes jaunes et je vais les mélanger avec mon sucre. Donc, pour rappeler les pesées, j'avais 160 g de jaune d'œuf ainsi que 200 g de sucre semoule. Hop. Donc, je commence par mettre mes jaunes dans mon cul de poule. Voilà. Je râcle bien. Et après ça, je vais verser mon sucre tout doucement en mélangeant mes jaunes avec le sucre versé doucement. Donc, cette action de mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre semoule, on appelle ça blanchir. On mélange jusqu'à quand ? Je ne t'ai pas bien entendu vite. On mélange jusqu'à quand, du coup ? On mélange jusqu'à ce que le mélange devienne un petit peu blanc. Je vais vous montrer la consistance. Voilà. À la fin, on doit faire en fait… Le sucre et les jaunes doivent être totalement mélangés et homogènes. Hop. Donc, maintenant que mes jaunes et mon sucre sont prêts, je peux accélérer le lait et la crème à chauffer et la vanille, bien sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais amener mon lait et ma crème à ébullition et dès que le mélange sera à ébullition, je vais le verser sur mes jaunes et mon sucre. Donc, une crème anglaise, ça se tue à 83 degrés. Pour ça, j'utilise en fait un thermomètre. Donc, moi, j'ai un thermomètre sondre, on met un thermomètre spatule ou on met un thermomètre là-dessus, que ça peut marcher. Donc, il ressemble à ça, si ça vous intéresse. Voilà, c'est un thermomètre simple qui vous indique la température, ce qui va me permettre de savoir jusqu'à combien je dois la crème. Donc là, en l'occurrence, c'est 83 degrés. Et Diane, du coup, si on n'a pas de thermomètre, on fait comment ? Donc, si vous n'avez pas de thermomètre, ce qui peut arriver. Il y a en fait une autre façon de savoir que la crème anglaise est cuite, c'est que vous devez tremper en fait à la fin votre maryse dans le mélange. Et si vous passez le doigt comme ça sur votre spatule, vous verrez qu'en fait, le trait sera net. Donc, ça ne coulera plus. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les deux passants. Comme ça, si vous n'avez pas de thermomètre, il faut alors quand même refaire à la maison. OK. C'est un petit peu long. Je vais un petit peu augmenter mon feu, du coup. En attendant que mon lait et ma crème montent à ébullition, je vais préparer ce qu'on appelle une glaçante. En fait, c'est un récipient où je vais mettre de l'eau et des glaçons pour en fait, ensuite, quand ma crème anglaise sera finie, je puisse la refroidir dans le bac à côté. Qu'elle puisse refroidir plus vite en fait que si je la mettais toute seule au frigo. Donc, voilà ma glaçante. C'est juste de l'eau avec des glaçons, comme je vous l'ai indiqué. Alors, Diane, il y a quelqu'un qui te demande combien d'œuf environ ? C'est marqué sur la recette en fait. Donc, combien d'œuf ? Là, j'avais mis pour 150 grammes de jaunes d'œufs. Que les jaunes d'œufs pour la crème anglaise. Les blancs, on va les utiliser en fait dans les blancs mangés, donc dans la première partie de la recette. Et ça fait combien à peu près de 150 grammes ? Alors, un jaune d'œuf, ça fait 20 grammes. En fait, un œuf en moyenne, un œuf entier, ça fait 50 grammes. Donc, il y a 20 grammes de jaunes et 30 grammes de blancs dans l'œuf. Pour mélanger chaud, du coup, je vais pouvoir verser la moitié sur mes jaunes et mon sucre, tout en mélangeant. Et je vais remettre mon œuf mélange, tout dans la casserole. Comme ça, je vais pouvoir le cuire à 83 degrés. J'en profite toujours pour bien mariser, donc pour bien racler le bord de mon cuire de poule. Tout ça, je perds zéro matière. Et là, le tout, c'est de bien remuer jusqu'à 83 degrés. Diane, une nouvelle question. C'est quelqu'un qui demande environ combien de millilitres de lait ? Parce qu'il me semble que tu as fait en grammes. Alors, moi, j'ai fait pour 500 grammes de lait. Donc, après, pour faire la conversion en millilitres. La conversion en millilitres, il y a des tableurs qui le font super bien sur Internet. Vous pouvez aller voir et vous le diront, tout simplement. C'est vrai qu'en pâtisserie, nous, on a l'habitude de tout convertir en grammes. Comme ça, on n'a pas à chercher, en fait, à faire des conversions. Et c'est plus simple pour nous. C'est pour ça que j'ai tout mis en grammes pour éviter une diversité de mesures. Donc, quand vous remuez votre crème anglaise, le tout, en fait, c'est de bien faire un 8. Donc, ce que j'appelle un 8, je vais vous montrer un petit peu plus précisément. Hop, ça va être un petit peu compliqué avec la caméra. Parce qu'en fait, c'est un mouvement de 8 dans ma casserole. Et je gratte le fond comme ça. Ce qui permet de décoller tout ce qu'il y a au fond et éviter que, en fait, l'œuf coagule au fond de la casserole et que la cuisson de la crème anglaise, elle ne soit pas du tout régulière. Donc, voilà. Hop, là, je suis à 75 degrés. Donc, ça monte tout doucement. Je vais augmenter un petit peu mon feu pour qu'on aille un petit peu plus vite. Hop, on fait 11 degrés. On y arrive tout doucement. Je rappelle, j'ai dit 83, voire 84 degrés pour la crème anglaise. Donc, moi, j'ai laissé ma gousse de vanille qui était déjà grattée dans mon mélange. Comme ça, en fait, elle continue d'infuser après la nuit qu'elle a passé dans le lait et la crème à froid dans mon équipe qui est en train de monter à ébullition. Moi, Diane, quand tu dis une gousse de vanille grattée, qu'est-ce que c'est exactement ? Une gousse de vanille grattée, en fait, c'est la gousse simplement que j'ai ouverte et j'ai récupéré les grains à l'intérieur. Donc, les grains, c'est ce qu'il y a de plus aromatique dans la vanille. Et la gousse, en fait, je la fais infuser dans mon lait aussi parce que ça permet de toujours récupérer la matière. Dans la gousse, il y a tout à prendre. Il y a et la gousse et les grains qui sont à l'intérieur. Si vous voulez, je vous montre une gousse de vanille, je peux le faire. Je vais prendre une question qui arrive. Alors, Diane, on te demande si tu as une chaîne YouTube. Non, je n'ai pas de chaîne YouTube, non. Actuellement, je suis chef patissière dans un restaurant et je me consacre à 100%. Après, une chaîne YouTube, pourquoi pas plus tard ? Il y a quelqu'un qui te demande si tu peux rapprocher juste pour qu'on voit ce que tu fais. En fait, ça va être compliqué parce que c'est sur un ordinateur. C'est pour ça qu'elle fait des allers-retours pour vous montrer ce qu'elle prépare. J'aurais bien voulu rapprocher, mais en fait, mon feu est à distance. Donc après, rapprochez mon feu, je ne pense pas que je puisse y arriver encore. Mais hop, je vais vous montrer la fin de la cuisson. Donc voilà, ma crème anglaise est cuite. Je vais vous montrer la façon de voir la fin de cuisson sans le thermomètre. Donc en fait, là, je trempe ma maryse dedans. Et quand je trace un trait avec mon doigt, que je l'avais bien sûr avant, je ne sais pas si vous allez voir avec la caméra, en fait, ça fait un trait net. En fait, au mieux de couler sur le trait que je viens de faire avec mon doigt, ça va s'arrêter, ça va rester net et propre. Ça, ça veut dire que votre crème anglaise, elle est cuite. Et au niveau de la texture, on voit en fait que c'est beaucoup plus appris. Ça n'a pas la consistance du lait, c'est beaucoup plus épais. En fait, ce n'est pas une crème patissière, ça reste fluide, mais ça reste une texture qui est beaucoup plus épaisse. Donc quand ma crème anglaise, elle est cuite, je vais y aller verser dans mon cul de poule dont je me suis servi pour les jaunes et le sucre qui est bien marisé. Je vais le mettre dans l'eau froide que j'ai préparée avant et je vais venir verser ma crème anglaise dans ce cul de poule pour la refroidir. Alors, il y a une bonne question de Diane Baudry qui te demande du coup, est-il essentiel d'avoir son propre style culinaire pour se démarquer dans ton parcours ? Alors, son propre style culinaire, oui, c'est une bonne question. Je fais juste une empasse, vous m'avez demandé une gousse de vanille, là, c'est celle que j'ai grappée, donc juste là. Voilà, une gousse de vanille entière que vous pouvez réutiliser après. Et pour la question de Diane Baudry, oui, c'est intéressant d'avoir son style après quand on commence la pâtisserie ou la cuisine. C'est bien d'apprendre les bases pour après justement avoir son propre style. de bien connaître tes bases pour après les revisiter en fonction de qui tu es, de ce que tu as fait dans ta vie et ce que tu aimes surtout, pour après en fait trouver toi, ce que tu aimes faire, enfin comment transformer tes bases. Voilà, c'est ça le plus important pour moi. Mais c'est sûr que c'est important de savoir se démarquer en pâtisserie, sinon tout le monde ferait la même chose et ce ne serait pas très sympa pour le client tous les jours. Hop. Il y a quelqu'un qui te demande si tu as un contact, enfin un mail, Instagram, Snap, pour te demander des conseils en privé. Bien sûr, j'ai un Instagram, c'est Diane Baudry. Donc c'est diane.verybrek. Donc pendant que ma crème anglaise vanille, elle refroidit, on va lancer les blancs mangés. Donc les blancs mangés, en fait, c'est plus communément appelé l'iflottant. Donc c'est tout simplement le blanc que vous voyez régulièrement quand vous mangez l'iflottant. Moi, je vais les faire d'une façon très particulière, je vais les faire au micro-ondes. Parce que c'est vrai qu'à la maison, on n'a pas forcément tous des fours adaptés ou on n'a pas forcément envie de les pocher dans l'eau ou faire d'une façon un petit peu trop traditionnelle. On va les faire au micro-ondes. Ça va beaucoup, enfin, ça va être simple, rapide. Et puis en micro-ondes, on va dire que tout le monde en a un chez soi. Donc c'est assez pratique. Hop. Donc je vais mettre mes blancs dans mon cul de poule. Donc moi, comme robot, j'ai un kitchenel. Donc après, n'importe quel robot pâtissier peut fonctionner. Hop, je vais chercher mes blancs. Donc les blancs d'œufs que j'ai séparés des jaunes. Donc les jaunes, j'ai utilisé pour la crème anglaise. Hop. Et là, les blancs d'œufs. Donc les blancs d'œufs, je vous ai mis 150 grammes. Sachant que dans un œuf, il y a 30 grammes de blancs d'œufs. Donc voilà. Si vous n'avez pas forcément de balance, ça peut se faire tout simplement en comptant les œufs, quoi. Hop, je vais prendre. Est-ce que c'est possible de monter des œufs à la main ou c'est trop compliqué ? Tout est possible. Mais monter les œufs à la main, je te conseille d'avoir quand même un bon bras, quoi. Mais moi, en étant pâtissière, ça m'arrive de le faire. Parce qu'en examen, par exemple, pour monter une crème chantilly, on ne t'aime pas forcément de batteur. Mais c'est vrai qu'à la fin, tu vas un peu titubé, quoi. Donc oui, c'est possible. Mais il faut avoir le courage de le faire, tout simplement. OK. Hop, donc je mets mes blancs d'œufs dans ma cuve de batteur. Je mets la fiche. Je ne sais pas comment on zoom. Du coup, pour répondre à Ado, la fiche, je vous l'ai envoyée sur le bisou. Donc vous pouvez la retrouver sur votre ordinateur en même temps, à la limite. Parce que je ne sais pas du tout comment on fait pour zoomer en fait. Je suis désolé. Donc, pour mes blancs d'œufs, 150 g de blancs d'œufs dans ma cuve. Et à côté de ça, j'ai 100 g de sucre semoule. Donc, je vais lancer doucement mes blancs d'œufs. Avec le bruit du robot, vous allez sûrement moins m'entendre. Donc, en fait, le but, quand je vais faire ça au robot, c'est d'attendre que mes blancs d'œufs soient assez mousseux. En fait, vous allez voir, quand vous allez monter des blancs d'œufs, ça va commencer par être mousseux. Et après, ils vont foisonner. Donc, il y a de l'air qui va rentrer dans les blancs d'œufs. Et c'est pour ça qu'ils vont monter. Et en fait, là, je vais attendre que mes blancs d'œufs soient légèrement montés pour incorporer mon sucre semoule tout doucement. Il ne faut absolument pas le jeter dedans comme ça. En fait, sinon, les blancs d'œufs, ils ne vont pas pouvoir monter correctement. En fait, les bulles d'air qui vont rentrer à l'intérieur ne vont pas pouvoir se développer doucement. Et du coup, ça ne va pas vous faire une belle meringue. Donc, on ne pourra pas faire de blancs à manger. Donc, là, mes blancs d'œufs commencent à être un petit peu mousseux. Je vais venir rajouter un petit peu de sucre doucement. Là, vous allez me voir bouger la sucre, en fait. C'est parce que, généralement, le sucre vient un petit peu scoler sur les parois. Du coup, je vais faire bouger ma sucre comme ça pour que ça vienne bien tout fondre. Je te demande, Diane, pourquoi tu n'as pas mis de sel directement dans les œufs, je pense, dans le blanc d'œufs ? Alors, il y a beaucoup, en fait, de recettes où on va vous permettre un petit peu de sel dans les blancs d'œufs parce qu'en fait, le sel a la capacité de capter, en fait, les résidus d'eau. En fait, on appelle ça, le sel est hydroscopique. Donc, le hydroscopique, ça veut dire qu'il capture, en fait, les molécules d'eau. Sauf que là, vu que le blanc d'œuf était très, très, je vous ai laissé au fil d'eau pendant longtemps, il n'y avait pas forcément besoin de mettre du sel dedans. Quand vous avez des blancs d'œufs, en fait, qui sont un peu vieux, c'est vrai que le sel peut aider à avoir un meilleur foisonnement. Mais là, ce n'était pas le théâtre, c'est des œufs que j'ai assis aujourd'hui, donc il n'y avait vraiment pas besoin. Et en plus, vu que ça, il s'est très, très. Je viens remettre un petit peu de sucre. Je viens bouger ma cuve pour récupérer le sucre qu'il y a sur les parois de ma cuve. Je vais accéler un petit peu ma cuve. Je vais rouler un peu plus. Je vais rouler un peu plus. Je vais rouler un peu plus. Donc, pendant que ma meringue est en train de monter, donc mes blancs mangés, à côté de ça, pour cuire mes fonds, en fait, tout simplement, j'ai filmé une assiette, donc une assiette plate, une assiette creuse, ce que convient. Je vais juste tirer un film dessus pour cuire, en fait, mes blancs mangés à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer, c'est plus simple. Je vais venir, en fait, avec une poche, pocher et bien manger de la forme que je veux sur cette assiette. Si vous n'avez pas de poche, Diane, en fait, comment ? Si vous n'avez pas de poche, j'ai bien vu des personnes utiliser des sacs de congélation. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les petits sacs. Éventuellement, on peut ranger des choses à l'intérieur. Donc, vous faites un trou de dents, il faut éventuellement pousser avec ça. Sinon, avec un sac plastique, ça peut marcher. C'est un petit peu galère, mais ça peut marcher. Le mieux, c'est de lâcher quelques poches, ça ne coûte pas trop trop cher. Mais vous pouvez trouver un autre système sec avec des sacs plastiques, ça marche. On te demande le temps de préparation environ. Le temps de préparation pour la meringue ? Sûrement, oui, je pense. Ou même global, je ne sais pas. Le temps de préparation global, ça dépend si vous faites plusieurs choses en même temps. Là, il y en a pour environ, je dirais, 30 minutes, 30-40 minutes. Le sucre semoule, est-ce que ce n'est pas pareil que le sucre en poudre classique ? Oui, bien sûr. Le sucre semoule, en fait, j'appelle ça le sucre semoule parce qu'on a aussi le sucre cristal. En fait, le sucre cristal, c'est un sucre qui est beaucoup plus épais qu'on met pour cuire les confitures. C'est pour ça que je spécifie toujours dans mes recettes sucre semoule, parce qu'il y a le sucre glace, il y a le sucre cristal. Il y a différents sucres. C'est pour ça que je dis semoule, mais c'est du sucre fin. C'est exactement la même chose. C'est le sucre que tu mets dans tes yaourts, par exemple. Je viens mettre un petit peu de sucre. Ma meringue a commencé à monter doucement. Je vais en garder un petit peu pour la fin pour venir la serrer. La serrer, c'est pour obtenir une texture baie de doiseau. Vous savez ce mythe où on retourne le cul de poule et que la meringue ne tombe pas ? C'est un petit peu ça. J'ai un bout de ma cul. Il faut récupérer toujours le sucre qui vient se coller aux parois. Voilà. Ça, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un batteur pour faire ses chaussettes. Vous pouvez avoir aussi des batteurs manuels. Ça, ça marche très bien aussi. Il faut juste rester dessus. En fait, ce qui est bien avec une questionnette ou un robot comme ça, c'est que ça vous permet de faire deux choses en même temps. Du coup, j'ai préparé ma poche pour venir faire mes blancs mangés sur mon assiette. Je vais essayer de me mettre assez loin pour que j'ai une bonne visibilité. Donc moi, pour faire mes blancs mangés, j'ai choisi une douille unie. Donc c'est une douille pas cannelée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soin particulière. Donc voilà. Si vous voulez la référence, c'est une douille numéro 15. Donc voilà. Je vais faire des... Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la photo. En fait, je vais faire simplement des ronds comme ça, assez unis. Donc voilà. Ce que je viens mettre là-dedans, en fait, c'est la suite pour ne pas galérer à tenir quand je la remplis, ma poche. Je viens la caler dans un verre de verre. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique. Ça me libère mes deux mains. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce qu'il y a une différence ou pas du coup l'utilisation du four ou du micro-ondes ? En fait, au four... Moi, par exemple, à mon boulot, à mon travail de tous les jours, je l'ai fait au four parce qu'on a des fours qui ont une fonctionnalité de vapeur. Donc c'est-à-dire, si tu veux les faire au four, il faudrait cuire, en fait, dans une marmille d'eau. Donc il faudrait les cuire au bain-maré. C'est vrai que c'est un petit peu plus complexe. C'est pour ça qu'au micro-ondes, c'est pas le même temps de cuisson. C'est beaucoup plus court au micro-ondes. Vous allez voir. En général, ça dépend de la quantité que vous mettez. Donc c'est 30 secondes. Donc c'est un peu plus instantané au micro-ondes. Mais tu peux en faire moins d'un tout, bien sûr, parce que sur une assiette, tu en mets beaucoup moins que sur une plaque de four. Donc c'est plus pour ça. Et on retrouve quand même l'aspect, du coup, de la vaporisation ou on l'a appelé du coup au micro-ondes ? Je n'ai pas entendu pas question. Tu disais qu'au four, vous utilisez du coup la méthode du bain-maré et du coup au micro-ondes, on n'a pas besoin d'utiliser de bain-maré. Non, justement. C'est qu'en fait, au micro-ondes, tu n'as pas besoin d'utiliser de bain-maré. C'est ça qui est assez astucieux et qui est assez sympa en fait. Ça t'évite de sortir beaucoup de matériel aussi. Donc là, ma meringue, elle est bientôt prête. Je vais en mettre le restant de mon sucre et je vais accélérer un petit peu. Hop, je dois engousser ma cuve pour récupérer le sucre sur les côtés. On te demande la recette qui fait combien de portions à peu près ? Alors, cette recette... La recette que je vous ai donnée, c'est pour environ 3-4 personnes. Donc après, vous pouvez la diviser, sachant qu'en fait, si vous avez une trop petite quantité de blanc d'œufs, donc là, c'était pour 150 grammes de blanc d'œufs, ça va avoir du mal à monter parce que vous aurez une trop petite quantité dans le contenant. Du coup, ça va vraiment être galère à réaliser. Donc, c'est pour ça que je vous fais des quantités pour 3-4 personnes. Pour une personne, c'est quasiment impossible. Pour une personne, ça va être compliqué en fait de faire ça. Après, vous pouvez en faire pour 2 personnes. Je pense que c'est réalisable, mais pour 3-4 personnes, ça sera plus simple pour monter vos éléments. Donc là, ma meringue, elle est prête. Donc comme je vous disais, en fait, ça va faire ce qu'on appelle un bec d'oiseau. Vous allez voir qu'il se tire mon fouet. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on appelle en fait le bec d'oiseau. Donc voilà. Et après, vous avez aussi des personnes qui vont monter. Si vous retournez votre meringue, elle ne tombe pas. Ça va bien monter. Je ne fais pas semblant. Mais bon, c'est jamais. Ça peut tomber. Du coup, je viens tapoter mon fouet pour récupérer ce qu'il y a dessus. Je vais mettre mon fouet de côté parce que je vais en avoir besoin pour monter ma chantier chocolat blanc qui se fond juste après. Hop. Donc, j'ai ma meringue, j'ai ma poche, j'ai mon assiette. Je vais mettre un peu plus loin comme ça que vous allez bien voir. Là, moi, je vais me servir d'une corne. Donc en particulier, on me juge beaucoup cet objet parce que c'est vrai que ça épouse en fait parfaitement les courbes de la cuve. Hop. Donc ça se présente comme ça. Donc celle-là, elle est assez flex. Et c'est vachement pratique en fait justement pour venir prendre les aliments et puis les préparations que vous allez bien. J'ai en gardien ma poche. Hop. On ne peut pas salir les bords. Et voilà. Là, j'ai ma poche garnie. Je ramène vers l'avant mon appareil. Et là, je vais venir pocher des ronds unis sur mon assiette. Donc, pour pocher des ronds, je vous conseille de les pocher assez espacés. Parce que vous allez voir, en fait, qu'est la cuisson au micro-ondes. Les blancs vont énormément gonfler. Et puis, ils vont venir à leur taille initiale. Mais c'est vrai que si vous les collez trop, vous risquez d'avoir des blancs mangés qui restent collés. Il faut bien faire attention à les espacer. Donc, moi, je ne vais pas les faire trop gros. J'en ai fait un, je vais vous montrer. Je vais en mettre cinq par assiette. Quatre ou cinq, je veux voir. Hop. Donc, c'est vraiment… Voilà. Il reste bien collé sur l'assiette. Ah, il y a des petites questions qui sont arrivées. Une fois terminé ton dessin, il se conserve un peu près combien de temps ? Ça se conserve deux jours au frigo. Donc, en fait, il y a une crème anglaise qui s'appellait jusqu'à trois jours. Mais les blancs mangés, en fait, c'est des blancs d'œufs et du sucre. Et vu que ce n'est pas cuit, enfin, c'est cuit au micro-ondes, mais c'est cuit à basse température. Ça se conserve deux jours. Donc, voilà. Les blancs mangés sont pochés sur mon assiette. Je vais les passer au micro-ondes. 30 secondes. Donc, mes blancs mangés sont au micro-ondes. Dès qu'ils seront cuits, moi, ce que j'aime faire, en fait, c'est les rouler dans la coco. Donc là, dans un coco-air, j'ai mis de la coco râpée, tout simplement. Et je vais venir les rouler dedans. Ce qui va leur faire, en fait, comme une chatte cuire dessus. On a pas mal de questions, du coup. Alors, c'est à quel moment vous vous êtes dit que vous vouliez faire de la pâtisserie et est-ce que c'est évident pour vous ? Est-ce que c'est évident ? C'est ça, la question ? En fait, à quel moment tu t'es dit, je veux faire de la pâtisserie ? Est-ce que c'est compliqué pour toi d'avoir commencé sûrement ? Est-ce que tu aimes bien ça ? Enfin, il faut être un truc comme ça. Alors, à quel moment j'ai voulu commencer la pâtisserie ? Donc, moi, en fait, à la base, j'étais en études générales. Donc, j'ai fait un bac S. Donc, je n'étais pas du tout partie pour aller à la pâtisserie. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé aller au restaurant avec mes parents quand j'étais jeune. J'ai toujours aimé un petit peu ce côté festif et convivial qu'on passait à table ensemble. Pour moi, en fait, le restaurant me rappelle beaucoup de bons souvenirs. C'est vraiment des moments de partage, des moments de plaisir. Et je pense que c'est la première chose vers quoi j'ai été attirée quand j'ai commencé dans la restauration. Donc, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde en stage. Et ensuite, c'est vrai qu'en côtoyant le travail des pâtisseries, j'ai tout de suite su que c'était la pâtisserie qui m'attirait. Et puis, quand j'étais petite, comme toutes les petites filles ou la plupart des petites filles, j'aimais beaucoup faire des pâtisseries avec ma maman. Donc, ça vient aussi de là, je pense. Voilà. Après, une évidence au début, non. Mais avec le temps, oui, je pense que ça allait devenir du coup. Je vais casser de m'avoir mangé, je reviens. Hop. Du coup, ils sont tout cuits. Hop, je vous montre le résultat. Ils sont revenus à leur foire minutiale. Et en fait, dis-moi. Non, excuse-moi. Alors, petite question pour le micro-ondes, parce que peut-être que cette personne suit. À quelle puissance il y avait eu le micro-ondes ? Alors, à quelle puissance ? Moi, le mien, il est réglé sur la puissance de base. Mais normalement, on me sent que la puissance de base, c'est 500 ou 600 watts. Donc, là, vous pouvez mettre maximum 800 watts, mais pas plus. Donc, voilà. Pour voir si vos blancs mangez sans cuits. Donc, moi, je les ai mis 30 secondes. Donc, vous voyez un petit peu quelle proportion c'était. Donc, ils sont assez petits. Et pour voir s'ils sont cuits, simplement, vous posez votre doigt dessus. Et ça ne doit pas marquer. C'est-à-dire que je ne dois pas, en fait, l'abîmer. Voilà. Ça ne colle pas. Ça, ça veut dire qu'ils sont cuits. Après, attention, ça reste fragile. Petite question, Diane. Quel est l'impact du Covid sur tes activités ? Alors, l'impact du Covid sur nos activités, je pense que c'est un petit peu bien connu. C'est un peu compliqué pour nous. Donc, les pâtissiers, en fait, qui sont en boutique, pâtisserie, donc, eux, sont moins impactés. Parce que ce n'est pas les pâtisseries boutiques qui sont fermées, c'est les restaurants et les hôtels. Donc, nous, ça nous impacte beaucoup. C'est assez dur parce que c'est des métiers où on travaille très dur, très tard et on fait beaucoup d'heures. Donc, c'est vrai que ne plus travailler du tout, c'est un peu compliqué. Après, maintenant, il y a pas mal de restos qui font de la vente à emporter. Moi, le resto où je suis actuellement, on ne le fait pas, mais on va dire qu'on essaie de s'adapter à la situation. On essaie de s'adapter et de faire comme on peut. C'est pas comme on veut en ce moment. Donc là, je vais venir prendre mes blancs à manger et les mettre délicatement dans la coco. Je vais les faire un par un. Parce que pour toi, utiliser la poche à douille, c'est compliqué. Est-ce que la poche à douille, c'est compliqué ? Ouais, c'est une question. Oui, c'est vrai que maintenant, c'est l'habitude, en fait, pour moi d'utiliser ce que quand, en règle générale, en tant que plastique, tu l'utilises presque tous les jours. Après, c'est vrai que les premières fois, c'est très difficile à tenir. Tu ne sais pas trop comment la tenir. C'est particulier. Après, moi, c'est vrai que j'ai une façon de la tenir. Comme ça, ça a l'air simple. Je sais que ça ne l'est pas. Mais c'est que je la prends comme ça. En fait, je mets mon pouce comme ça dessus et je tourne le plastique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça, autour de mon pouce. Comme ça. Et je ressens mon pouce là. Et du coup, je la tiens comme ça. Avec mon pouce qui est là. Mais au début, c'est vrai que ce n'est pas simple. Au début, il faut un petit peu vous dépatouiller comme vous pouvez. Et après, il faut voir comment vous êtes à l'aise. Donc là, j'ai mis mon blanc mangé dans la coco râpée. Donc, je vais venir l'enrober de la coco. Hop, simplement comme ça. Bien pensé à vous désinfecter les mains à chaque étape. Il ne faut pas mélanger les produits. Hop. Donc là, mon blanc mangé, il est bien enrobé. Je vais vous montrer ça sur une spatule à plus près. Et ce que j'aime en fait avec la coco râpée sur ce blanc mangé, c'est que ça fait un petit peu un effet neige. Et ça lui donne un côté assez sympa à faire. Si vous avez des petits défauts sur vos blancs, ça donne un petit peu les camoufler et les cacher. Je ne sais pas si vous voyez dedans. Voilà. Après, je vous montrerai le final dans l'assiette. Donc là, je vais répéter un petit peu plus rapidement. Pour le reste, c'est bien mangé. Je vais faire tout ça en même temps, puisque je vous ai montré le premier. Pour l'instant, quand tu fais ça, on te demande quelle est ta recette préférée et quel est ton plat que tu préfères. Enfin, ta pâtisserie que tu préfères, pardon. Alors, la pâtisserie que je préfère déjà, c'est le Paris-Brest, je pense. J'aime beaucoup le Paris-Brest. Après, c'est un dessert qui est assez riche. Parce que comme on sait, le Paris-Brest de base, c'est avec de la crème au beurre. C'est assez lourd. Mais j'ai toujours aimé le dessert. Je pense que ça me rappelle quand j'étais petite. Et puis après, ma recette préférée, c'est vrai que la recette que je vous présente ce soir, je l'aime beaucoup parce que c'est une recette… En fait, c'est un dessert qui est assez léger et on a une vision de la pâtisserie qui est assez lourde, assez sucrée, assez grasse. Et cette recette vous montre que vous pouvez faire un dessert qui est très léger en fin de repas et qui est assez sympa. Il y a du fruit, ça change un petit peu de l'essai au chocolat. Et puis moi, je l'aime beaucoup cette recette. C'est justement une délivrée d'un dessert assez sucré et puis assez basique parce qu'à la base, une huile flottante, c'est quoi ? C'est un blanc mangé. Donc, c'est une huile flottante sur une crème anglaise à la vanille. Donc, ça change un petit peu, quoi. C'est une huile flottante revisité. Donc là, j'ai fini d'enrober les blancs mangés. Ça, j'en ai plus besoin. Donc voilà, moi, j'en ai fait cinq. Ça ressemble à ça au final. Et là, je vais les garder au frigo le temps que je sache le reste de la recette. Donc, ensuite, je vais venir tailler mes fruits. Donc, je vous ai institué ça, la brunoise exotique sur la fiche technique. Donc, pour ça, je vais avoir besoin d'un quart d'ananas. Donc, voilà, je vais prendre qu'un quart de cet ananas. Donc, c'est gros. Je vais vous prendre un kiwi. Hop. Un citron vert pour assaisonner. Un fruit de la passion pour assaisonner aussi. Et une demi-mangue. Donc, je vais vous montrer comment ça et ces fruits. Donc, pour ça, je vais avoir besoin d'un couteau-ci. Donc, un couteau-ci, c'est comme un couteau à brioche qui avait des dents un petit peu cannelées comme cela. Ça, c'est pour l'ananas. Donc, je vais vous montrer comment je le taille. Et je vais avoir aussi besoin d'un couteau. Voilà, c'est un couteau simple. Là, c'est un couteau que j'aime bien. Alors, pour l'ananas, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous mettre comme ça. Alors, je vais faire une entaille vers le bas. Une entaille vers le haut. Ce qui va me permettre de le stabiliser droit, en fait. Hop, je viens jeter les restes. Donc, maintenant que j'ai mon ananas qui est bien droit, je vais venir, en fait, pouvoir parer les bords de l'ananas. Donc, le tout avec un ananas qu'on en taille, en fait, c'est de respecter un petit peu sa forme. Donc, j'utilise un couteau-ci comme ça parce qu'on est beaucoup plus à l'aise. Et ça me permet, en fait, de suivre la courbe du fruit. Donc, de perdre, en fait, le maximum, enfin, le minimum de fruits, en fait. Voilà. Hop. Donc, je viens parer mon ananas. Hop. Et j'utilise le bout de mon couteau. Et du coup, Diane, en ce moment, on pourrait utiliser un couteau normal à dents, mais on perdrait un peu plus de fruits, c'est ça ? C'est plus compliqué, en fait. Un couteau sans dents ou avec des dents ? Parce qu'en fait, avec des dents. Avec des dents. Ouais, mais plus gros, quoi. Un couteau comme on a chez nous, tu vois. Oui, un couteau à pain, ça fonctionne très bien. C'est pas forcément un couteau comme ça. Après, vous pouvez couper tout simplement aussi avec des couteaux comme ça, donc sans dents, donc des couteaux simples. Mais, comment dire, en fait, vous allez avoir du mal à enlever l'écorce de l'ananas. Et puis, ça va beaucoup, en fait, ça va pas du tout respecter la forme. Donc, je continue par l'ananas. On te demande quelle pâtisserie est rapide à faire. Est-ce que tu aurais une petite recette d'une pâtisserie très rapide à faire ? Alors, une pâtisserie rapide à faire, ça dépend si tu veux une pâtisserie que tu peux manger au goûter, ça dépend si tu veux une pâtisserie que tu veux servir à la tête. Après, c'est pas une pâtisserie que je fais à mon restaurant, mais par exemple, ça, moi, à un moment, on faisait beaucoup quand j'étais petite, de rouler au Nutella. Donc, en fait, c'est pas une pâtisserie très très simple. C'est un biscuit génoise que tu mets sur une plaque et après, tu tartines de Nutella ou de crème de marron ou de ce que tu veux, en fait. Et ça va très très vite. C'est vraiment un gâteau qui cuit 5 minutes au four. Donc, c'est très rapide. Hop, j'en ai fini avec mon couteau-ci. Ensuite, je prends mon couteau qui est un bec lisse. Donc, je viens tailler. Et hop, deux belles tranches. Hop, le reste de mon ananas, je vais le mettre de côté. J'en ai pas besoin. Je vais le réutiliser dans une salade de fruits, éventuellement. Hop. Est-ce que c'est une ananas Victoria, quelqu'un te demande ? Non, c'est un ananas par avion, tu vois. C'est pas un ananas Victoria. L'ananas Victoria est beaucoup plus sucré, beaucoup plus cher à l'achat, mais il est bien sûr meilleur. Mais c'est vrai que ça n'a pas du tout le même prix. Un ananas Victoria, en moyenne, vous l'achez au moins 5 euros de pièce, voire 8 euros. Ça dépend de l'ananas. Mais ils sont très très bons. Hop. Du coup, je vais venir tailler des petits dés de mon ananas. Je vais vous montrer la taille ensuite, de tout près. Est-ce que tu connais les vertus de l'ananas ? Les vertus de l'ananas, donc je sais que c'est un antioxydant. Je sais aussi que c'est un brûleur de graisse. Et les autres vertus de l'ananas, ce n'est pas. Ça en fait déjà deux. C'est un fruit qui est assez peu sucré. C'est vrai que je ne suis pas une grande spécialiste de l'ananas. Mais en tout cas, c'est un fruit que j'aime bien, qui est assez acidulé. Donc voilà. Puis on peut s'en servir de cinq facons différentes. Hop. Donc je viens de mettre mes petits cubes d'ananas dans mon récipient. Je vais mettre tous mes fruits taillés ensemble. Donc pour la taille, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc c'est vraiment des tout petits cubes que je taille qui me permettra en fait après de les dresser dans un rond. Donc voilà. Donc c'est des tout petits cubes. Donc en cuisine, on appelle ça une brunoise. Pour les termes de technique. Alors Antonin, quelle est la différence entre une pâtisserie et une viennoiserie ? Alors une viennoiserie, c'est plus le travail des boulangers. Une pâtisserie, c'est plus le travail des pâtissiers. Après, en pâtisserie, on apprend à faire les bases de la boulangerie. Donc pâtes feuilletées, et... Alors Diane, moi je ne t'entends plus. Je ne sais pas si les autres vous l'entendent encore. On n'entend plus pas ça. Ah, bah Diane, apparemment tu as freeze. On n'entend plus que 8 heures. Ouais, c'est ça. Ok. Je vais lui envoyer un message. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Mathieu ? Je vais vous donner donner des textes d'oeuvres. surveiller, c'est pas mon Stretch. Il chTC, Ça arrivez maintenant. la vérité ? eatrice, Tout au jour, est le passé ? On marche donc, ət rehabilitation ? Pour plus la transe Réalions. D Grü. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un fruit qui est assez fragile Petite question Diane Est-ce que tu as des idées de recettes de pâtisserie Pas trop sucrées et pas trop grasses ? Pas trop sucrées et pas trop grasses ? Par exemple celle que je suis en train de vous faire Elle est ni trop sucrée ni trop grasse Après si vous avez besoin d'autres recettes Pas trop sucrées et pas trop grasses Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram Et puis je suis ravie de vous en envoyer Par écrit, détaillé comme ça Pour les refaire à la maison Hop Donc je viens tailler Des bandes de mangue Alors l'ananas c'est un fruit de quelle saison ? C'est un fruit de quelle saison ? C'est un fruit tropical Donc pour l'ananas j'ai envie de te dire Ici en France il n'y a pas vraiment de saison Donc c'est un fruit qui est un paravion Donc il n'y a pas vraiment de saison pour l'ananas C'est un fruit tropical Donc en tous les cas tu ne seras pas poussé chez nous Ça c'est sûr Donc je viens tailler Des petits cubes de mangue Comme pour l'ananas Je vais vous remonter La taille si besoin Hop Ça je n'ai pas besoin J'utiliserai pour une salade de fruits Hop Donc toujours Une petite taille Voilà Donc j'en mets tout ça Hop Dans mon petit poule Ensuite je vais faire le kiwi Toujours la même chose Je me fais une assise Vers le bas Et vers le haut Hop Après moi je fais cette recette Avec des fruits exotiques Donc le kiwi Vous pouvez très bien le faire Avec des fruits rouges Ou autres fruits que vous aimez bien La pomme La poire C'est à votre guise C'est vraiment Selon ce que vous aimez Hop Donc ensuite je vais tailler Des lamelles de kiwi Donc le kiwi va rapporter Un petit peu de vert Dans le mélange Vous allez voir au visuel Ce sera assez sympa Moi le kiwi en général J'enlève le cœur Donc j'enlève le milieu Je ne le mets pas Parce que c'est vrai Qu'au niveau de la texture Je ne trouve pas très agréable en bouche Donc je fais la même chose Je taille des petits dés de kiwi Qu'après tout ça Il nous restera juste La crème chantilly Chocolat blanc citron Ma crème anglaise Est bientôt refroidie Donc elle va être À bonne température Pour le dressage Hop Je taille des petits dés Est-ce que tu as un petit conseil Un petit conseil Pour la taille du coup des fruits On voit que tu fais des gestes Pour éviter de se couper les doigts Pour éviter de se couper les doigts Donc un petit conseil Moi ce que je fais C'est que je mets Mon couteau Je rentre mon pouce À l'intérieur Et je mets mon couteau Contre mes phalanges Mes premières phalanges Je mets mon couteau Contre dessus Comme ça ça évite En fait si vous avez des doigts Qui sortaient Forcément votre couteau Il peut gripper sur votre doigt Donc moi ce que je fais C'est que vraiment Je colle mon couteau Contre mes phalanges Comme ça Comme ça en fait Ça ne peut pas venir Me couper un doigt Ou me blesser Après souvent Ça arrive de se blesser C'est tous les risques du métier Mais il faut faire attention Il ne faut pas aller trop vite Il faut bien se méfier Ça reste un couteau Ça reste un objet assez Assez dangereux au final Donc il faut faire attention Hop Donc je mets mon kiwi Avec mes autres fruits Voilà Je coupe mon fruit de la passion En deux Ça reste Hop Je viens vider Mes graines De fruit de la passion Dans mon mélange Ce qui va me permettre En fait un petit peu De relever Les fruits Que j'ai Hop Donc voilà Je gratte les graines à l'intérieur Je mets tout Les graines et la pulpe Et ensuite Je vais venir Zester Un petit peu de citron vert Ce qui va me permettre aussi D'assaisonner Une fois de plus Mon mélange de fruits Donc pour zester Moi j'ai une microplane Donc voilà C'est ce qu'on appelle Une zesteuse Après il y en a plein D'autres marques Qui marchent aussi bien Donc quand vous zester Il ne faut surtout pas prendre La partie blanche De votre fruit De votre citron La partie blanche C'est ce qu'on appelle le zist Ce qui est très très amer Ça ne va pas du tout Donner un bon goût Il faut rester Avec la main légère Hop Donc voilà Je vais mettre mes zest Dans le mélange Tac Et là J'ai tous mes fruits Qui sont bons Hop Ça C'est tout bon Alors Là Je vais venir Mélanger Tous mes fruits Ensemble Une petite question C'est un dessert d'été Ou non Qu'est-ce que c'est ? Un dessert d'été Un dessert d'été ? Ouais Oui ça peut être Un dessert d'été Moi c'est vrai Qu'à la carte du restaurant Je le sais arrêter Comme l'hiver Parce que ça reste Un dessert léger Donc pour les personnes Qui n'aiment pas forcément Les desserts de base Je trouve que c'est assez attirant Et oui c'est un dessert d'été Parce que c'est un dessert Où il y a beaucoup de fruits Et qui est assez léger Donc ça peut bien convenir Pour un dessert d'été Donc voilà J'ai mélangé tous mes fruits ensemble Donc mon ananas Ma mangue Mon kiwi Mon sucron vert Et mon fruit de la passion Je vais venir en mettre Sur une petite sache Comme ça Où j'ai mis du sopalin Tout simplement Pour venir Pour en fait Égoutter le jus Qui aura en trop Donc vous allez voir Au dressage Je vais dresser ça Dans un cercle en fait Et s'il y a trop de jus En fait ça ne va pas tenir Il n'y aura pas de tenue Dans mon dressage Du coup je vais un petit peu Égoutter Mes fruits Ça va venir tout simplement Absorber Le jus On parlait de la décision Tout à l'heure Est-ce que tu t'es déjà blessée Du coup en cuisine ? Est-ce que je me suis déjà blessée En cuisine ? Oui Je me suis blessée Il me semble que je me suis coupée Deux fois Le doigt Enfin le doigt C'est un grand mot Je me suis coupée en fait La pulpe Donc en fait vous avez Vous savez Vous avez votre doigt ici Vous avez devant l'arrondi C'est ce qu'on appelle la pulpe Donc ici il y a tous les vœufs sanguins Il y a beaucoup de nerfs Et je me suis coupée En fait j'avais la tête ailleurs J'étais fatiguée Je ne regardais pas Et je me suis coupée en fait Un bout de doigt Et en fait ça ne repousse pas du tout Donc j'ai un doigt Qui n'est plus trop arrondi Donc il faut faire vraiment attention Parce que c'est Les doigts vous en servent tous les jours Dans ce métier Donc il faut faire attention Il faut être vigilant Donc voilà Mes fruits sont coupés Ils sont en train d'être égouttés Sur mon papier absorbant Je vais les mettre au frigo Alors Je suis allée chercher Ma préparation Donc c'est la crème chantier Chocolat blanc citron Donc ça je l'ai faite hier Parce que comme dans la recette C'est indiqué C'est une recette Qu'il faut faire la veille En fait C'est comme une recette De ganache montée C'est à dire qu'en fait Il y a du chocolat blanc à l'intérieur Et c'est une recette Qui doit reposer une nuit au frigo Donc la recette Je vous l'ai mise Dans le document Que le visiteur vous a mis En PDF Donc en fait Il faut faire bouillir La crème liquide Dans la casserole Avec les zestes de citron Verts Vous pouvez les mettre Aussi après Et vous venez en fait Verser cette crème chaude Sur votre chocolat blanc En faisant en fait Des mouvements circulaires Avec un fouet Ou une maryse Donc ce qui va donner Un petit peu Un aspect assez Assez liquide Mais pas trop Comme vous le voyez Parce qu'il y a du chocolat blanc Dedans C'est pas que de la crème En fait ça fait une chantilly Aromatisée au chocolat blanc Et au citron Donc je vais venir La monter au batteur Exactement comme la meringue Tout à l'heure Pour ça Je vais prendre une cuve J'ai une autre petite question Jeanne Quelqu'un te demande Si tu as déjà réalisé Une pièce montée Oui J'ai déjà réalisé Une pièce montée En fait à côté De ma formation Que j'ai faite à Ferrandi Donc à Ferrandi J'ai fait un CAP pâtissier Ainsi qu'un CAP traiteur Et en fait Ensuite J'ai continué À l'Institut de Beaucuse À Lyon Donc c'est une école de cuisine aussi Et justement Pour mon examen final Je devais réaliser Une pièce montée Sur le thème C'était il me semble Le cirque Mon thème c'était le cirque Donc voilà J'ai fait une pièce montée Comme on voit un petit peu Dans les mariages Assez basique Avec un petit peu Un petit peu de déco Tout ça C'est pas ce que j'aimerais faire Tous les jours Parce que c'est vrai Que c'est des pièces Qui sont assez délicates Mais c'est sympa De le faire Enfin sympa de le faire Donc voilà J'ai mis ma ganache chocolat blanc Dans ma cuve de bâtard Hop J'ai gardé ma maryse Hop Tac Donc Je vais la mettre à monter Comme une chantilly Avec mon kitchennel Hop Avec le fouet Toujours Hop Et voilà Et je vais la monter Tout doucement C'est pas la peine Y'aller comme un bourrin C'est une chantilly Ça a besoin De monter tranquillement Voilà C'est un peu comme les femmes Ça a besoin de beaucoup de tendresse Est-ce que le crumble Est-ce que le crumble Est-ce que le crumble Est-ce que le crumble Je n'ai pas entendu la fin De ta question Est-ce que le crumble Est-ce que le crumble Est-ce que le crumble Est-ce que le crumble est un dessert Diète Diététique Est-ce que c'est un dessert Diète Dans le crumble C'est quand même Vache Enfin c'est composé de farine De sucre De poudre d'amandes Et de beurre Donc pour moi Ce n'est pas vraiment Diète Après tout est relatif C'est-à-dire que tu mets Un peu de crumble Dans ton assiette Et Ça reste Ça reste pas trop gras Mais il y a quand même Beaucoup de doigts Dans cette procède Donc je ne dirais pas Que c'est un dessert Diète Ce n'est pas le plus diète Mais ce n'est pas le plus gras Non plus C'est sûr Il ne faut pas trop culpabiliser Donc là J'ai mes blancs mangés Qui sont au frigo Qui sont prêts Je vais donner un petit peu De croix J'ai ma crème anglaise Qui est refroidie Je vais vous la chercher J'ai ma brunoise exotique Qui est en train de monter goûter Ma chantilly Chocolat blanc Qui est en train de monter Donc je vais pouvoir Vous montrer un petit peu Comment je dirais ce dessert J'ai mis à chier d'une J'ai mis à chier d'une Donc ma crème anglaise Je l'ai débarrassée Dans un petit ramequin Donc voilà Il faut voir en fait C'est un petit peu Présentable Je vais vous montrer Comment je fais à la fin C'est ma crème chantilly Qui monte tout doucement Donc pour ma chantilly Je vais utiliser Une douille unie Donc celle-là C'est la douille dite Donc moi je dis douille unie Toujours C'est qu'il n'y a pas De forme canelée Ou quoi que ce soit C'est une douille simple Je viens la mettre Dans mon petit verre Deux heures C'est toujours plus pratique Pour la garder On te demande Quelle est la pâtisserie La plus dure à faire Sinon toi ? La pâtisserie La plus dure à faire Je pense que tout dépend De ce qu'ils aiment faire Ou pas en pâtisserie Il y a des gens Qui vont aimer plus Faire tous les desserts Par exemple À base de pâtisserie De brioche Il y en a qui vont beaucoup Faire les pièces montées Les choses assez majestueuses Après les pâtisseries Les plus dures à faire Pour moi C'est plus Par exemple La pâtisserie La pâtisserie végane La pâtisserie Sans lactose Sans beurre Pour moi C'est très dur Parce que c'est pas Des pâtisseries Qui sont encore bien connues Ça commence à se développer C'est vrai que Pour des pâtisseries de base On s'appelle pâtisserie On t'apprend pas forcément A travailler hors produit Beurre Lait Tout ça Donc c'est vrai Que c'est un peu compliqué C'est pas des pâtisseries Qu'on fait tous les jours Donc voilà Pour moi C'est celle-là La plus compliquée Je vais chercher mon assiette Et puis je vous montre Comment je graisse Les blancs J'ai utilisé pour se desserre Une assiette creuse Vu qu'on va venir en fait Faire couler la crème anglaise dedans Il vaut mieux quand même Avoir une assiette Qui est un petit peu incurvée Hop Donc J'ai donc mes blancs mangés Ma brunoise Ma crème anglaise Là c'est en fait Le reste de mes manques Qui j'ai mixé J'ai fait une sauce avec Je vais venir accélérer Un petit peu Ma chantilly Chocolat blanc Donc vous voyez Je vais passer toute la soirée J'utiliserai toujours ma marine Ma corde C'est les roses Est-ce que tu aurais une photo De ta pièce montée Que tu as montée Chez Poppy ? Alors il me semble Que si vous allez Sur mon Instagram Donc bien le verrez Il y a une photo justement Avec les desserts Que j'avais en examen Donc il y a une photo De ma pièce montée Il n'y a pas un gros plan dessus Mais il y a tous les desserts Que j'ai fait pour mon examen Donc il y aura Ah Est-ce qu'il y a encore Tout ça Ah c'est bon Est-ce que tu as déjà réalisé Des pâtisseries salées Des pâtisseries salées Ouais Des pâtisseries salées Je répète J'ai déjà fait en fait Si par exemple Incorporé de la coriandre Ou du sel dans les pâtisseries Oui j'ai déjà fait Des pâtisseries salées Par exemple Pour le restaurant Un jour j'avais fait En fait Une saumure de mangue Donc c'est de la mangue Que j'avais laissée macérée Dans du sel Et du sucre Pendant 24 heures Donc c'était une mangue Qui était assez salée Et j'avais fait une sauce Une mangue Vinaigre blanc Basonique blanc Donc oui C'était un dessert salé Qu'est-ce que j'ai pu faire D'autre récemment Un dessert salé Je fais beaucoup Aussi un anas Cuit tout vide Avec un sureau caramel Avec une brunoise Ananas coriandre Ça marche super bien Du coup on inclut Coriandre Qui est une herbe Qu'on a fait en général Justement dans la cuisine Mais pas forcément De la pâtisserie Donc oui aujourd'hui On peut faire Des desserts salés Il faut juste bien doser Et faire un peu Pour se permettre Parce que ça peut être Un peu déroutant Pour les gens Donc il faut doser C'est comme ça Donc là je viens Prendre un rond C'est un emporte C'est peut-être Donc voilà Unis Donc je vais me servir Avec ma brunoise Donc comme je vous dis Tout à l'heure J'ai bien égoutté Ma brunoise comme ça J'aurai pas le jus Qui viendra en dessous Donc je vais prendre Une petite cuillère On te demande Diane Est-ce que tu peux faire Cette recette Avec d'autres fruits Non sûr Je crois que si on avait Parlé tout à l'heure Tu peux faire Si tu veux par exemple Au mieux de mettre De la menthe De l'ananas Et du curry Tu peux mettre par exemple Mierci Samboise 13 Je peux faire Un mélange De fruits Je peux faire Avec des pommes Caramélisées Des poires Caramélisées Je peux faire Vraiment C'est ce que tu veux C'est vraiment C'est toi qui vois Et c'est C'est tout C'est tout C'est tout Donc Je vais en mettre Dans mon cercle Je vais en mettre Un petit peu plus loin Comme ça Vous allez mieux voir J'en mettre Mes fruits Que j'ai bien invité Donc Je vais en mettre Au niveau De mon rond Je vais essayer De vous dîner Sur la tête Voilà Ce sera mieux Pour voir Pour vous Donc voilà J'ai bien rempli Mon rond Je viens appuyer Pour tasser Ce mélange Sinon en fait Quand je vais enlever Mon emporte-pièce Ça sera plus du tout droit Et le but C'est que ce soit Assez Régulier Voilà Comme je vous ai dit Là je vous ai vraiment Détaillé Toutes les étapes Donc c'est vraiment Un état qui se fait Vraiment très vite Donc si vous avez Des amis Qui aiment manger Ou même Pour la sœur valentine C'est bientôt la sœur valentine Par exemple Pour votre chéri Pour un ami Ou tout ça C'est un défi Très rapidement Donc c'est assez sympa Donc voilà Hop C'est bien que ça se C'est nickel Je vais venir disposer Les blancs rongés Hop Voilà Je ne sais pas si vous voyez bien Là je vais mettre un petit peu De gel mangue J'ai envie de remettre Un petit peu partout Sur l'assiette Excuse-moi C'était quoi ça exactement ? C'est une sauce mangue Donc en fait C'est de la mangue Que j'ai coupée Et que j'ai mixée ensuite Ok Qui me donne une petite sauce Assez sympa Et puis De gâcher La mangue Qui me restait Je vais monter partout C'est assez léger Ça reste Du fruit Du fruit Donc là Je vous montre juste Du coup Hop La crème Chantilly Et un petit peu Donc ramoncer On te demande Quel aliment Tu peux faire manipuler Je vais faire manipuler Bon Indien tu m'entends ? Quel aliment Je peux faire manipuler ? Ouais Oui tu m'entends Ouais Ok Quel aliment Je peux faire manipuler ? J'aime beaucoup Travailler Dans mes desserts Les fruits Et j'aime beaucoup Aussi le chocolat Mais c'est vrai Que j'ai une petite tendance A préférer Travailler les fruits Dans mes desserts Hop Au revoir C'est pas bien entendu, mais le batteur t'a un peu... J'ai demandé, pour rappel, je suis en train de monter quoi ? Je suis en train de monter la chantilly chocolat blanc, donc c'est la dernière partie de la recette, c'est la numéro 5 dans le PDF que vous avez. Pour toutes les personnes qui ne vont pas suivre la recette en direct, dans quelques cas, on donne une rediffusion qui sera diffusée. ... 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 je vais venir mettre des petits points de chantilly, chocolat blanc tout autour qui rapporte une autre couleur et puis un petit peu de gras à cette recette, à la base, il n'en avait pas il y avait juste des blancs d'œufs et des fruits alors une petite question spéciale tu vas lancer un petit débat pour toi, l'expression la vraie expression c'est le pain au chocolat ou la chocolatine ça c'est un sujet beaucoup long je dirais un pain au chocolat ou la chocolatine je dirais que ça dépend d'où vous venez mais pour moi c'est pas au chocolat franchement il n'y a pas trop à discuter là-dessus je ne serais pas objectif parce que moi chocolatine j'en prends pas souvent mais après ça dépend d'où vous venez chacun préfère donc là j'ai dressé la chantilly chocolat blanc et je vais venir enlever du coup mon terre bienvenue mes fruits on te demande pour la recette est-ce que tu peux utiliser du chocolat noir ? est-ce que tu peux utiliser du chocolat noir pour la chantilly ? oui tu peux après je pense que par exemple avec des fruits rouges je pense que le chocolat noir ou le chocolat au lait ça pourrait être sympa après avec des fruits exotiques moi fruits exotiques chocolat noir ça ne me parle pas trop après c'est selon tes goûts je dirais hop donc là je viens tester du citron vert sur mon dessert ça va venir donner un petit peu de couleur et puis assaisonner moi j'adore ce qu'on voit c'est personnel je vais en mettre et pendant le décoré j'ai pris des petits éclats noisettes hop voilà des petits éclats comme ça tout simplement que je vais venir disposer hop sur ma chantilly chocolat blanc et si vous voulez un petit peu rapporter de la fraîcheur à ce dessert moi j'avais mis de côté hop de la glace pistache donc après vous pouvez mettre un petit peu de glace mais moi j'ai choisi de faire une quenelle je ne sais pas si vous connaissez la quenelle en pâtisserie donc voilà moi j'en ai dressé à l'avance au congèle pour qu'elle tienne bien en tout cas je vais venir la décoller pour la poser sur les fruits je vais suivre l'image que je vous ai mis jusqu'au bout je vais mettre un feu rond hop et voilà et du coup le dessert est terminé je vais vous montrer le du pain on visuel je ne sais pas si on voit bien avec la vidéo elle est où la crème anglaise je ne peux pas trop pencher et la crème anglaise en fait elle est juste à côté hop dans le récipient vous pouvez venir la verser comme ça tout au tour après dès que je verse vous allez voir ça ne va plus ressembler à grand chose parce que ça vient justement un petit peu enrober tout le reste donc là je vais le faire devant vous et c'est vrai que si vous le présentez à des amis il vaut mieux le présenter avant d'avoir versé la crème anglaise que ça risque de venir cacher un petit peu tout votre travail hop je ne sais pas si vous voyez hop donc voilà le but c'est de venir verser comme ça tout autour du dessert du coup ce qui vient est par exemple cacher vos petits points et du coup voilà c'est à fait votre blanc manger coco fruits idiotiques et crème anglaise donc voilà pour moi la recette elle est finie si vous avez des questions je suis toujours là pour y répondre et puis voilà des conseils quoi que ce soit on va attendre quelques petits pour voir en tout cas il y a beaucoup de retours qui disent que c'est super sympa super recette c'est magnifique tiens mais regarde directement l'écran comme ça moi tu répondras à la question directement je ne sais pas si tu vois les questions à droite hop tac c'est généreux merci après tu peux réduire un petit peu les doses là c'est vrai que j'ai fait de façon généreuse mais tu peux selon si tu as mangé beaucoup ou pas avant tu peux réduire les quantités hop vous m'entendez ? ouais on t'entend bien ok hop dommage on ne peut pas goûter bah écoutez elle est déjà en train de goûter il y a mon chien et mon copain qui sont en train de goûter la recette apparemment ça leur fait après pour la goûter il faut l'essayer chez vous après après n'hésitez pas si vous avez des commentaires vous m'envolez tout est bon à prendre je pense qu'on va s'arrêter là parce que du coup ça fait presque déjà une heure et demie à la limite si vous avez d'autres questions vous pouvez lui poser directement sur son Instagram comme elle l'avait dit je crois que je vous le remets mais en tout cas c'était super sympa merci beaucoup Diane du coup pour la recette ça va de rien avec plaisir et puis si vous avez des questions même autres après n'hésitez pas surtout merci beaucoup au revoir merci beaucoup à vous